Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, il est 10h. Les filles se sont levées super tard, toutes les trois, donc on a bien pu dormir ce matin, c'est trop cool. Je m'apprête à aller installer les papillons dans la chambre de Kali. Bonjour mon petit chat d'amour, qui a super bien dormi. Viens. Ça regarde son papa, avec les yeux de l'amour. Donc ouais, là, je vais installer les papillons dans la chambre de Kali. En fait, l'idée c'est que, hop, je pose tout. Là on a le mur à l'entrée. J'ai envie de dire, ça va bien. On a le mur à l'entrée avec, vous savez, les tambours que j'ai fait il y a maintenant plus de 4 ans. Et en fait, j'en ai un peu marre ces trucs, j'ai envie de changer. Alors je vais garder quand même le Kali. Les autres, c'est que je vais les garder, je ne vais pas les jeter. Mais voilà, j'avais besoin, j'avais envie de changer. Et quand j'ai proposé à Kali, elle était trop contente. Donc, on va faire le changement. Donc sur ce mur-là, je vais tout faire sauter, enlever les clous et tout. Et on va mettre un mur de papillons. Donc une envolée de papillons. Multicolore. Ça va être trop beau. On est parti. Ça y est, j'ai fini le mur de papillons. Alors, on est parti avec un cœur au milieu. Kali voulait un cœur. Et en fait, très bizarrement, je vous jure, j'avais tout mis sur son lit. Donc j'avais mis toutes les couleurs. Je voulais faire vraiment un dégradé de couleurs, multicolore et tout. Et en fait, Kali, elle a vu le paquet de papillons rose et violet. Donc, au départ, j'avais mis que le blanc. J'avais mis le jaune et le rouge. Et je n'avais pas fait le cœur encore. Et donc, je voulais faire le cœur un petit peu rose, un petit peu violet. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, maman, ça serait bien de faire le cœur mélangé rose-violet. Elle est comme sa mère. Donc, attendez, je vais vous tourner. Alors, à chaque fois que je passe devant, j'ai envie de bouger encore. Parce qu'il y a certains endroits où je trouve que ce n'est pas très homogène. Et là-dessus, vous le savez, je suis un petit peu une toquée. Par exemple, en haut, le vert, vous voyez, je ferais bien sauter celui-ci pour que ça parte. Que ça parte en un seul. Je pense que... Il est peut-être de trop, le petit, là. Je vais voir. Je vais voir. Donc, à chaque fois que je passe devant, en fait, je re-regarde pour voir si ça rend bien. Le cœur est... Je vais vous tourner parce que là, le cœur, il est vraiment parfait. Oh là là. Non, mais c'est canon. Ouais, vous voyez, là-haut, il est de trop, celui-là. Attendez. Hop. Alors, je l'ai enlevé. Là, on est pas mal. C'est canon. Franchement, c'est vraiment canon. Donc, je suis partie sur du blanc, là. Mais pareil, là, vous voyez, je trouve qu'il y en a un de trop. Mais c'est canon. Le cœur, il est magnifique. J'ai plus doublé autour du cœur. Et puis après, je pars en simple. Et franchement, j'aime beaucoup. Et le degradé de couleur, il est trop, trop beau. Je vous rappelle encore une fois, les papillons, c'est des papillons en 3D. En fait, je vais vous montrer. C'est soit on a de l'aimant, donc ça se colle, par exemple, est-ce que ça se colle sur sa lampe ? Non, ça se colle pas. Mais genre sur le frigo, ça colle parce qu'il y a un petit aimant, vous voyez. Et alors, soit vous gardez l'aimant pour le mettre sur le frigo, soit vous mettez un petit double scotch, double face, en fait, qui est vendu avec. Donc, c'est des petits carrés comme ceci. Voilà. Et donc, vous en coulez un sur le papillon et un contre le mur. Et ça se décolle assez facilement. Ça laisse pas de traces et tout. Donc, ça, c'est top. Et franchement, le rendu est juste vraiment canon. Canon, canon. J'adore. J'adore vraiment le rendu. Et là, c'est trop, trop beau. Franchement. Bon, par contre, Ariane m'a demandé la même chose dans sa chambre. Donc, on va voir ce qu'on fait. Il faut ranger les cartes, mon cœur. Ouais, c'est ça. Il faut mettre la boîte. Ouais, Ariane m'a demandé la même chose, les mêmes papillons dans sa chambre. Donc, je vais voir si je pars sur un multicolore comme ça sort ou si je trouve un autre lot avec des papillons dans les tons de rose. Je vais voir. Je vais voir ce qu'il se fait sur Amazon. Je suis toujours en pyjama. En fait, j'étais tellement pressée de mettre les papillons dans la chambre de Cali que je ne me suis pas changée. Et les filles non plus. Donc, on est toutes en pyjama. Tout va bien. C'est le week-end. On s'habille après les louloutes ? On va s'habiller. Le temps est très bizarre. Mais je crois que demain, ça va être pareil. C'est nuageux. Ça se découvre. Il y a le soleil. Il y a des gros nuages. Mais en fait, ce n'est pas des nuages blancs. Ils sont gris, moches. Alors aujourd'hui, s'il pleut, je m'en moque un peu. C'est demain. Je ne veux pas qu'il pleuve demain. S'il vous plaît. Bon, ça y est. Je me suis quand même habillée. Préparée. J'ai descendu tous mes papillons. Bon, je suis actuellement en cuisine à midi barbecque parce qu'on a du gaz. Et que Doudou a changé la bouteille de gaz. Avec sa tomate mozza et j'ai fait des petites pommes de terre à la airfryer. Je pense que je vais vous saouler avec ma airfryer. Mais franchement, c'est tellement pratique. D'ailleurs, en parlant de ça, on m'a posé la question à savoir si ça sentait l'huile, genre la friteuse dans la maison. Pas du tout. En fait, pas du tout. Il y a tellement peu d'huile dans les patates. Et en fait, c'est tout fermé que ça ne sent pas du tout l'huile, les patates ou la bouffe. Donc, c'est très très bon. Là, on est à la... On est bientôt bon là. On est presque à la fin de la cuisson. Deux minutes. On va passer à la table. Je vais faire chauffer les saucisses. Et on va manger. J'ai décongelé du pain. Tomate mozza, je vous ai dit. Petite saucisse qui était en date courte. Celle-ci là. À la Provençal, tomate, ail, basilic. Donc, je vais aller faire cuire au barbecue. Et ce soir, on mange chez les voisins. Voilà. En fait, la voisine a envoyé un message en disant... Comment elle t'a dit ça ? Apéro ce soir ? Ouais. C'est ça ? Et donc, je lui ai dit. Bah oui, avec plaisir. Enfin, c'est Renaud qui a répondu. Renaud m'a demandé. Et j'ai dit oui, avec plaisir. Et donc, Renaud a répondu oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Et on fait le dessert. Voilà. Et comme en ce moment, je suis dans ma folie tiramisu. Je pense qu'on va faire un tiramisu. Voilà. On va voir si je change d'avis ou pas. Mais voilà. Par contre, il faut que je me méfie. Parce que j'ai... Alors, j'ai un. Vous savez, les number cake. Alors, c'est en forme de... Attendez, il y a une tâche là. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle est là, mais non. Les number cake, vous faites le numéro de l'anniversaire. Vous en faites deux. Et vous mettez une crème pâtissière. Moi, je vais faire... Pas un number cake. Je vais faire un papillon cake. C'est-à-dire que je vais faire une pâte sablée. Je vais tracer un papillon dedans. Et je vais décorer tout ça avec de la crème pâtissière, des fruits et tout et tout. Donc, l'idée, c'est... Je pense que je vais faire mon sablé. Je ne sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je le fais demain matin. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Bref. En tout cas, je vous montrerai tout ça. J'ai beaucoup d'idées là. En fait, ça fuse depuis hier soir. C'est un truc de fou. Et je vais m'éclater. Vraiment. 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 Je vous explique un petit peu. Je suis actuellement en cuisine en train de faire mes fonds de tartelettes qui sont cuits. Alors, attendez. Où c'est que je vais poser ça ? En fait, il y a tellement de bordel sur ma plaque. Attendez. Je... Attendez. Parce que là, en fait, j'ai des michocos. Si je pose les michocos... Non, la plaque chaude sur les michocos, il n'y a plus de chine michocos. Donc, oui. J'ai fait que mes fonds de tartelettes. J'ai fait une pâte sablée que je suis venue étaler. Et j'ai fait des petites tartelettes comme ça à la dentelle. Et comme ça, demain, j'aurai juste à faire ma crème. Alors, ma crème citron, je vais la faire ce soir pour qu'elle prenne bien au frigo. Ma crème citron-basilique. Et je viendrai en mettre dedans la tartelette. Et je vais mettre des fruits rouges sur le dessus. En fait, en mangeant tout à l'heure, j'en parlais avec Doudou. Je réfléchissais et tout. Et alors, le number cake, c'est très très beau visuellement. Mais dès que tu le découpes, c'est une galère sans nom. Ça ne se tient pas. Ou ça se tient mal. Et le résultat, je suis un petit peu déçue. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur les tartelettes. C'est-à-dire que là, je vais mettre de la crème citron-basilique. Et je vais mettre des fruits rouges sur le dessus. Tu prends une tartelette, tu en manges une et basta. Il n'y a pas besoin de couper, etc. Et ça sera tout aussi joli. Ensuite, en plus des petites tartelettes au citron, j'ai décidé de faire un gâteau au chocolat. Avec une crème mascarpone strachatella. Qui va être très très bonne. Et ça, je le ferai demain. La crème mascarpone, je la ferai demain. Et je ne sais pas si je ne fais pas ma génoise cette nuit. Ou ce soir, quand on rentrera chez les voisins. Je pense. Je vais réfléchir. Au niveau de la génoise, après, ça refourdit très vite. Donc, si je m'y mets demain, genre tôt, vers 7h, 8h. Je pense qu'elle aura le temps de refroidir. J'aurai le temps de faire le dressage et tout. Je vais réfléchir. En fait, tout dépend de ce soir. Si on reste longtemps chez les voisins. Si on vient se coucher plus tôt ou quoi. On verra. On verra. En tout cas, là, je ferai une pommère fournée des petites tartelettes. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Nickel. Je vais les laisser refroidir. Je vais les mettre dans une boîte hermétique pour demain. Et demain, j'aurai juste à faire le dressage. Et par contre, ce soir, avec Doudou, on s'occupe du papillon en bonbons. Enfin, du gâteau bonbon papillon. Donc, on va découper un papillon dans du carton. Et on va faire plusieurs couches de carton. Et après, on va venir piquer les bonbons et faire des jolies couleurs. Comme ça, tout le monde pourra se servir en bonbons. Je vous ai déjà montré les bonbons hier qu'on a trouvés. Mais j'avais également des bananes. J'avais des tagadas. J'avais les murs comme ça, là. Voilà. On a des dragibus. On a les fils qui piquent, là. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'éclater avec ça. Ça va être canon. Ça va être canon. Mais ça, je vous filmerai ce rush dans la vidéo préparative d'anniversaire. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple à retrouver. Si, dans quelques mois, vous voulez revoir la vidéo préparative d'anniversaire, ça sera dans cette vidéo. Et ça sera beaucoup plus simple. Dans cette vidéo, il y aura l'arche de ballon, le gâteau de bonbons et la décoration, etc. Mais, voilà. Voilà, voilà. Il ne faut juste pas que j'oublie de filmer demain. Parce que sinon, je ne vais pas m'amuser à y refaire pour juste filmer. Voilà. Allez, je laisse refroidir mes fonds de tarte. Ils sont trop beaux. Trop trop beaux. J'ai encore de la pâte sablée. Donc, je vais la réétaler. Je vais en refaire. Et voilà. Là, il y en a déjà 15. Donc, je pense que je peux refaire une fournée de 15, à peu près. Je pense. Bon. Il est 10h15. Je suis à la maison. Je viens de... Doudou est encore chez les voisins avec les filles. Mais, en fait, moi, je suis rentrée parce que Romy avait besoin de son bibi. Et surtout d'être dans son lit. Elle aime bien étendre ses bras quand elle dort. C'est-à-dire qu'elle met les bras comme ça autour de sa tête. Et quand elle est dans le transat ou dans la balancelle, elle ne peut pas le faire. Et tu vois qu'elle dort mal. Donc, là, je l'ai couché dans son lit. Et... Elle dort. Donc, écoutez. Voilà. On est parti pour la nuit. Les filles ne vont pas tarder. Et Doudou aussi ne va pas tarder. On s'est trempé dans le bain norvégien. C'était trop cool. Vraiment. Franchement. Trop agréable. L'eau, elle est chaude. Comme un bain. Et en fait, tu es à l'extérieur. Donc, tu as le frais de l'extérieur. C'était trop, trop bien. Franchement, trop, trop bien. J'ai kiffé. Je vous en ai déjà parlé. Mais Doudou, ça fait un moment qu'il en parle. Jacuzzi, bain norvégien et tout. À mon avis, ça va être encore pire maintenant qu'il l'a testé. Mais c'est vraiment trop, trop agréable. Franchement. Qu'est-ce que je veux dire ? On a passé une très bonne soirée. On a bien mangé. J'ai amené... Alors, j'aurais su. Je n'aurais pas fait les patates à midi. Mais en fait, on a fait poulet, frites chez les voisins. Donc, ma voisine est venue tout à l'heure en me disant « Ouais, tu peux amener ta airfryer et tout. On fera les frites. » Elle voulait tester, en fait. Et elle a été agréablement surprise parce que les frites étaient très, très bonnes et tout. Elle ne pensait pas. Donc, voilà. On a passé une bonne soirée. Le petit bain norvégien et tout. C'était trop, trop cool. On a... On regardait le ciel tout à l'heure avec ma voisine et tout. On avait une étoile filante. Donc, j'ai dit « Réflage, fais un vœu. » Et puis, voilà. Voilà, voilà. Et là, Romy fait dodo. Je pense que Doudou ne va pas tarder avec les filles. Et puis, on va les coucher aussi. Parce que demain, il y a une grosse journée. Donc, il ne faudrait pas qu'elle se couche trop, trop tard. Voilà pour ça. Écoutez, nous, on n'est pas couchés. Je vous l'annonce. On n'est pas couchés. J'aimerais qu'on gonfle tous les ballons ce soir, au moins. Parce que si je fais l'arche de ballon demain, pas de souci. Mais par contre, il faut gonfler les ballons. Donc, on va prendre le temps ce soir de les gonfler. Je pense qu'on va les gonfler soit dans la cuisine, soit dans le salon. Comme ça, demain, je fais le montage de l'arche dans le salon. Et comme je l'installe sous la pergola, ça sera très simple à faire. Et j'aurais bien fait... Je n'ai pas fait la deuxième fournée des fonds de tarte. Parce qu'après, on est allé chez les voisins. Donc, j'aimerais bien quand même faire la deuxième fournée de fonds de tarte. Voilà, comme ça, au moins, demain, je suis tranquille. Et... Ah oui ! Oh punaise ! Je vous jure, je me suis fait une to-do liste pour pas oublier. J'ai ma crème de citron basilic à faire. Parce qu'il faut qu'elle prenne bien au frigo, qu'elle soit bien prise et tout. Donc, ça aussi, il faut que je le fasse. Je ne suis pas couchée. C'est toujours ça, de toute façon. La veille des anniversaires, c'est un truc de fou. Et demain, je vais être levée sur Perto parce qu'il faut que je fasse le gâteau et tout. En fait, le gâteau, en soi, il n'est pas long à faire. C'est juste qu'il faut qu'il prenne bien au frigo. Donc, voilà. Voilà, voilà. Enfin, je vais me faire une petite verveine. Ça va me faire du bien. Et accessoirement, je vais aller enlever mon maillot de bain. Parce que j'ai mon maillot de bain, là. Qui est un petit peu mouillée sous mes vêtements. Ce n'est pas super réveillable. La meuf qui n'est jamais contente de ce qu'elle fait. Non, tu rigoles ? Il est en train de gonfler. Il monte les ballons, il fait du bruit. Tu... Je vais lui mettre un taquet. Il va me réveiller les... Je te préviens, il y en a une qui se réveille. Tu t'en occupes. Oui, oui, bien sûr. Gogi tirin. Bref, donc, je ne suis jamais contente de ce que je fais. Mais bon, on va y arriver. J'ai sorti le gâteau en polystyrène pour faire le gâteau de bonbons. Mais ça ne me plaît pas. J'ai fait tout le contour avec des gros fils qui piquent, là. Ça ne me plaît pas. Donc, je suis partie sur des petits sachets de bonbons. Ça ira très, très bien. Il m'en restait, en fait, de l'année dernière ou il y a deux ans. Je ne me rappelle plus. Donc, des petits sachets transparents. Je mets un petit peu de bonbons. Je les ferme. Et puis, voilà, comme ça, chacun prend un petit sachet. Et puis, voilà, on n'en parle plus. Voilà. En fait, je vous avoue que je m'y suis pris trop tard pour le papillon. Et là, j'ai dit à Dodo, en fait, entre les génoises que j'ai faites, qui sont en train de refroidir, les petites tartelettes et tout, si je m'amuse à découper dans le carton des papillons, ça ne va pas le faire du tout, en fait. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, voilà, beaucoup plus simple. Les petits sachets de bonbons, chacun en prend un. Et puis, basta. Je ne suis pas très, très satisfaite, mais ce n'est pas grave. On est parti. Je fais mes sachets de bonbons. Et Dodo est en train de gonfler les ballons. Et accessoirement, il fait un peu de bruit. Arrête de... Non, mais ne fais pas de bruit, sérieux. Tu vas nous les réveiller. Il fait exprès. Je vous jure qu'il fait exprès. Fatigue. Comment vous dire qu'il est 2h ? Je vais finaliser ce vlog. Je vais vous dire à demain, voire après-demain. Je ne sais pas du tout. Je vais pouvoir vous montrer mon gâteau, puisqu'il est terminé. En fait, je m'étais dit, je fais la génoise. Enfin, je fais la génoise ce soir. Et je fais la crème demain. Mais en fait, j'ai tout fait. Voilà, voilà, le gâteau. Alors, je finaliserai la déco demain. Et de toute façon, je vais vous partager une photo en sachant que j'ai utilisé des petits pics. En fait, j'avais acheté des décorations en forme de papillon. Sauf que les papillons sont roses et ne me plaisent pas du tout. C'est du carton. Ils ne sont pas très bons. Donc, en fait, avec... Il y avait des pics vendus. Et donc, j'ai utilisé les papillons de la déco. Donc, j'ai mis... En fait, c'est très pratique parce que les pics sont... Les papillons sont aimantés. Et donc, le pic tient avec l'aimant. C'est trop cool. Voilà. En fait, je n'y avais pas pensé. Je vois le truc. Je me dis, putain, comment je vais fixer le truc ? Et là, je pose un papillon à côté du pic. Et je vois que le papillon est attiré par le pic. Donc, je me dis, mais Bérangère, ne réfléchis plus. Tu es la solution. Bref. Donc là, j'ai préparé 4 papillons dans les tons de marron. Parce que je ne vais pas mettre de la couleur et tout. À part si je change d'avis demain. Mais vous aurez une photo. Mais voilà. Je vais finaliser ce vlog. Heureusement que j'avais commencé à faire le montage. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain ou après-demain. Je ne sais pas du tout. Vu que j'ai changé mon truc de bonbon et tout, là. À mon avis, je vais vous filmer une vidéo vlog demain. Et j'intègrerai comment faire l'arche de ballon dedans. Voilà. Parce que comme je ne fais plus le papillon de bonbon et tout ça, je ne suis pas sûre qu'une vidéo préparative décoration d'anniversaire soit intéressante. Au vu de peu de choses que je vais filmer. J'ai du chocolat de partout. Il faut que j'aille me laver les mains. Voilà. Donc, vous aurez certainement un vlog lundi matin. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je vous montre ce vlog. Je vais me démaquiller. Je vais me doucher. Et je vais me coucher. Et on se lève dans... Allez. 5 heures. À demain. C'est toujours comme ça, l'éveil d'anniversaire. Toujours. Et j'ai regardé la météo. Normalement, on n'est pas mal. On est pas mal, pas mal. On croise les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada